bonjour et bienvenue sur ma chaîne on va faire ensemble un tirage pour la question très simple de savoir une réconciliation est elle possible donc c'est un tirage dans le but de savoir bien évidemment si tu es d'accord pour une réconciliation alors pour choisir il ya ici deux tas et je te laisse choisir alors tu peux choisir avec la numérologie donc il ya le tas numéro 1 qui est là une carte qui porte le chiffre 2 cette carte porte le chiffre 8 donc deux numéros pair d'un côté on a une sorcière qui est en train de préparer il me semble un filtre d'amour avec des petits chocolats d'amour et de l'autre côté on a une une femme qui laisse sa robe de princesse a priori pour mettre des habits de pirate est prêt à partir à l'horizon sous chacune des cartes tu peux aussi choisir donc ça c'est plus l'instinct mais tu peux aussi choisir stu littéraire avec les termes on a accepte l'amour donc je te laisse bien regarder la carte et changement positif donc tu peux mettre sur pause tu peux mettre sur stop et on va voir tout de suite on va passer au choix numéro 1 alors le choix numéro 1 allons-y donc on va faire une première ligne alors je fais un petit peu de place voilà on va faire une première ligne ici qui va relater de toi comment est ce que tu vis cette histoire je fais un petit peu de place ça voilà donc comment tu vis cette histoire et la seconde la seconde ligne qui va parler de la personne de ton coeur pour une réconciliation comment cette personne la vie cette histoire et enfin cette ligne va relater avec la conclusion générale de l'histoire alors je vais recadrer ça tout de suite alors voici donc le choix numéro 1 tout est recadré on peut commencer alors cette première ligne ça va être toi comment tu vis les choses on a ici à la fois on accepte l'amour et on médite pour s'apaiser alors comment est-ce que je pourrais un peu voir ici ces deux cartes alors pour moi ici j'ai le sentiment que pour toi cet amour malgré la rupture c'est quelque chose qui est important il se peut aussi que tu vas bientôt rencontrer cette personne dans un lieu public mais ici j'ai quand même nettement quand même l'impression que il ya quand même du charme il ya du charisme tu sais qu'au fond de toi tu attires quand même cette personne et c'est vrai qu'il ya quelque chose de plus calme de plus jovial aussi quelque chose qui peut attirer l'autre personne peut-être parce qu'il ya moins de disputes on va voir le reste ça ce sont des objectifs ça ce sont tes ce que tu souhaites et tes objectifs ouais on voit ici on a un anneau donc clairement ici samedi que toi en fait tu souhaites apaiser la situation parce que tu souhaites une union alors on va regarder maintenant les cartes on a le 9 de bâton le 2 d'épée la roue de la fortune la tempérance et le monde donc ça ça va être ton histoire à toi alors qu'est ce qu'elle nous raconte cette histoire déjà par rapport à cette histoire donc c'est un tirage intemporel je précise mais on constate ici clairement que déjà tu es dans une phase où peut-être que tu as une amélioration qui survient par rapport à ta vie professionnelle une nette amélioration une amélioration de ta vie professionnelle mais également une amélioration même de tes finances de ton matériel et j'ai l'impression aussi que tu vas retrouver une certaine stabilité aussi dans la vie professionnelle qui va te permettre d'avoir une stabilité par rapport à ta vie sentimentale et puis pour moi il ya quelque chose aussi peut-être que tu penses à un amour qui peut être éloignée mais il ya quand même une source d'amour qui est assez puissante ici donc il ya quand même de l'espoir ici alors on va regarder par la suite alors alors qu'est ce que j'ai on a le neuf et ici le 10 on a une petite suite alors qu'est ce qui se passe ici clairement il ya un peu une frustration par rapport aux sentiments il ya une frustration il ya un sentiment d'avoir été aussi délaissé alors que tu n'étais pour rien dans l'affaire dans l'histoire entre guillemets et c'est vrai que il ya aussi le fait que la personne de ton coeur elle va peut-être lâcher des tiers c'était pas forcément des tiers dans style d'autres relations mais la personne de ton coeur elle va peut-être lâcher se lâcher accepter un moment avec toi et va va partager un moment parce que là il ya une situation qui est en pause il ya une situation qui est en stand-by et cette personne a envie de te retrouver donc c'est tout à fait possible plausible ici que cette personne te retrouve et que vous puissiez également partager des bons moments donc ça c'est important on a trois arcades majeurs la roue de la fortune la tempérance et le monde donc là pour moi tu rentres dans une période de chance en général tu as énormément de chance parce qu'il ya une personne médiatrice un peu ici je vois une personne médiatrice qui fait en sorte que dans votre relation qui est en fait ça peut être une personne une situation tu es dans une chance en tout cas si tu espères vraiment une réconciliation ça peut être une personne ou la si ou la chance en elle même le destin mais si tu souhaites forcément une réconciliation sinon tu n'aurais pas cliqué sur le thème de cette chaîne mais là si tu souhaites une réconciliation tu es vraiment dans une période ultra positive j'ai aussi l'impression qu'il ya quelque chose qui va jouer en ta faveur les réseaux sociaux internet les médias en tout cas tu vas le savoir bientôt le monde s'enlève un peu tout ce qui est négatif ici donc ce qui peut être négatif c'est ce 2 dp ce 2 dp qui nous symbolise une attente clairement donc ici si je veux enlever un peu ce qui est négatif moi qu'est ce que je constate clairement tu as un emploi du temps bien chargé en tout cas peut-être que quand tu vas voir cette personne sur un emploi du temps bien chargé bien défini il ya plein de choses il ya un emploi du temps chargé j'ai l'impression que ça concerne ton travail mais j'ai aussi le sentiment que tu vas aussi dans une période où tu vas pouvoir également te défendre par rapport à tes activités professionnelles il ya quelque chose qui va jouer en ta faveur c'est plutôt agréable et on voit que tu es dans une excellente conjoncture il ya tout le tout le tout le destin est là pour toi pour te protéger donc la clé pour toi donc ce sont ces deux cartes centrales alors que je les attrape donc la clé pour toi alors c'est vraiment un titre indicatif mais un j'ai le sentiment qui s'est passé quelque chose dans ta relation entre novembre et décembre de positif et tu vas en avoir les effets on va dire le jeudi le prochain jeudi où tu verras ce tirage ok ensuite on va voir la personne de ton coeur elle comment elle vit cette cette période un petit peu de crise puisqu'on parle de réconciliation toi tu vas très bien vivre les choses et vite alors la personne de ton coeur soleil étoile ok bon cette personne elle est focalisée sur des projets elle voit la vie en grand cette personne elle a des projets peut-être c'était une personne qui était terre à terre mais là c'est une personne qui s'autorise à rêver et ses objectifs bon ce qui est bien c'est que cette personne elle est quand même pragmatique c'est que son objectif principal c'est de trouver une clé à des problèmes à une solution est ce que ça concerne ton amour on va voir mais en tout cas c'est quand même plutôt positif ici alors j'ai un 9 dp d'accord un roi de deniers inversé un pendu la reine de deniers et le 7 dp ok c'est un petit en fait c'est compliqué toi il ya tout qui se débloque pour toi mais dans la vie de ton autre là les choses elles sont un petit peu compliqué quand même on voit une personne qui a vécu une période un petit peu de burn out il ya quelque chose de difficile il ya aussi le contexte économique où il faut toujours être c'était une personne normalement qui était toujours sur le devant de la scène toujours dans la compétitivité et cette personne elle en a eu marre elle veut quitter tout ça elle veut quitter tout ça mais c'est vrai que cette personne est dans une période de blocage et c'est pas vraiment de sa faute il faut que les choses puissent se débloquer clairement et j'ai l'impression que ça bloque pas mal entre vous toi il sait que tu es une personne qui te qui te gère il a une certitude quand même j'ai dit il ça peut être elle mais bon c'est parce que c'est plus simple pour moi mais la personne en face de toi avec qui tu souhaites te réconcilier à la certitude que tu que tu es une personne honnête et si cette personne a des problèmes c'est parce que c'est une personne qui a du mal à gérer toutes ces choses à gérer son secteur économie de son secteur du matériel du travail mais ce n'est strictement pas de ta faute ici clairement cette personne en a conscience et on voit qu'elle cherche des solutions qu'elle s'autorise à rêver peut-être à se lancer dans une passion parce qu'il ya quelque chose qui l'a usé dans son activité dans le niveau matériel avec on a ici deux épées donc il a des défis à relever le 9 et le 7 donc des défis à relever ouais je pense que celle ci une personne qui a subi une situation vraiment injuste et difficile il a subi une situation injuste et c'est vrai qu'il n'y a pas beaucoup de personnes peut-être à part toi qui peut qu'ils peuvent comprendre un peu les la douleur dans lequel cette personne a pu vivre donc c'est quand même difficile alors d'un point de vue sentimental du couple qu'est ce qui se passe pour moi c'est pas enfin pour lui pour cette personne la personne de ton coeur cette personne n'est pas dans un état d'esprit où c'est fini pour elle cette personne a mis la situation en stand-by clairement cette personne a mis la situation en stand-by et c'est vrai que cette personne a décidé d'écouter plus son intuition car même s'il ya eu des colères il ya eu quelque chose personne elle pense toujours à toi toujours toujours tu es tu es important tu es importante pour cette personne et là cette personne elle commence de nouveau à écouter ses émotions à écouter son intuition parce que cette personne elle n'a pas envie de entre guillemets perdre la relation donc là elle s'est mise en stand-by c'est aussi une façon de se protéger en fait c'est aussi cette façon là le pendu on peut parler de choses bloquées on a une personne qui est pied et poing liés par rapport à une situation on constate alors également qu'il ya je vous avais dit tout à l'heure deux épées mais on a également deux deniers donc là sur ces deniers je pense que tous les deux vous vivez vous avez vécu une relation vraiment vraiment incroyable c'est une relation et cette personne elle sait que vous étiez fait pour être ensemble mais là cette personne elle sait aussi qu'elle a un problème et qu'elle doit régler un problème cette personne elle a énormément perdu confiance en elle et s'il ya une situation qui est bloquée c'est parce que c'est le destin aussi qu'il a voulu Cette personne qu'est ce qu'on devine on devine que cette personne elle a envie de te parler elle a envie de discuter avec toi mais cette personne qu'est ce qu'on peut ajouter sur cette personne je pense que cette personne a des problèmes à régler importants de propriété de dette et c'est peut-être pour ça que cette personne n'arrête pas de parler voilà il y a beaucoup de problèmes vis-à-vis de ça et pourtant cette personne elle est persuadée que toi tu es un cadeau dans sa vie tu lui portes chance tu es bienveillant tu peux lui donner des bons conseils mais là il ya des problèmes de dette de problème à des choses à régler par rapport à des propriétés et c'est vrai que ça 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 gâche un petit peu le truc qu'est ce que j'ai d'autre j'ai envie d'associer là ce le pendu et là la dame d'épée pour moi clairement cette personne même si la situation est bloquée elle a envie d'un nouveau départ de quelque chose de nouveau elle sait aussi que toi tu peux aider cette personne tu peux l'aider tu as toujours des bonnes idées des bonnes attentions elle sait que cette personne elle peut repartir dans la vie aussi se relancer grâce à toi il ya cette notion là qui ressort c'est important toi en tout cas tu es extrêmement indépendante je vous vois géographiquement plutôt séparés l'un de l'autre pour toi tu vis cette situation comme une injustice mais il faut pas croire que cette personne là ça l'amuse cette personne elle est dans une situation où où elle a beaucoup de pression et je n'ai pas l'impression que cette personne est heureuse de savoir là où elle vit c'est vrai qu'elle vit dans un endroit où il ya beaucoup de concurrence il ya beaucoup de choses déloyales il ya des choses pas très nettes même on va dire au niveau financier et honnêtement cette personne a envie de revenir vers toi toi tu vis également la situation ici non ça c'est toi mais je sais que cette personne là elle vit quand même la séparation comme une injustice elle sait que c'est injuste par rapport à toi donc pour tout pour lui enfin pour la personne la clé c'est ce pendu c'est à dire que cette personne elle doit en passer par là pour le moment elle est bloquée dans sa vie elle peut pas avancer et c'est comme ça on va voir où est ce que cette situation va vous mener tous les deux alors on a un 2 de denier il y aura sûrement des choix un 10 d'épée à la fin des des choses compliquées la roue de la fortune qui apparaît deux fois l'empereur d'accord et le huit de coupe c'est pas mal alors qu'est ce qui se passe déjà il ya la chance toi tu as la chance ici cette personne elle est plutôt dans cette situation bloquée mais au final entre vous deux la chance elle réapparaît ici clairement il ya quelque chose de positif qui arrive sur ce niveau là alors avec le 2 de denier j'ai l'impression que tous les deux il y aura des petits changements positifs puisque il y aura des échanges j'ai l'impression que tous les deux il y aura des idées il va de question d'association et ça peut être aussi une question de donner donner recevoir il y aura un accord qui va être fait de toute façon il ya un accord qui va être fait de toute façon ici un pour vous entre vous deux vous allez faire un accord c'est un accord qui va mettre fin à des situations difficiles ça va être une nouvelle opportunité à saisir donc là pourquoi parce que il ya une période de chance qui arrive importante et par rapport à cette période de chance ce que l'on peut ici même constater c'est que cette personne elle a surtout envie de contribuer à ta chance aussi il y a la chance mais cette personne elle a envie d'avoir une certaine assise il ya une polarité masculine très importante c'est que cette personne elle a envie aussi de t'apporter du bonheur elle a envie d'être utile elle n'a pas envie de devenir que en tant que victime c'est à dire que si tu peux lui apporter beaucoup d'aides et de bonnes idées cette personne elle a plutôt envie d'apporter peut-être du matériel et cette personne je pense aussi avec ce vide de coupe souhaiterait aussi une légal une légalisation d'union donc là c'est en est plutôt dans quelque chose de positif donc qu'est ce que je peux constater d'autre on a le 10 d'épée et la roue qui représente le numéro 10 je les ai à côté donc là pour moi ça va parler d'une relation d'une bénédiction quelque chose de très beau de très positif tout simplement par rapport à la relation puisqu'on parle ici clairement de la fin la fin de complications la fin de choses qui ont été douloureuses ici et ça c'est grâce à l'avancée de la chance ici dans la vie il ya quelque chose qui se débloque en fait tout bonnement les choses se débloquent j'ai aussi le sentiment que c'est vrai que vous êtes entré dans une phase un petit peu mouvementée qui vous a tourmenté vous avez vécu une période de succès c'était une période de succès au niveau sentimental qui a été courte et vous c'est vrai que ça a pu vous perturber mais avec la roue de la fortune on vous dit que les choses elles semblent se remettre toutes seules en place les choses elles vaut mieux donc là on va parler d'une réalisation il ya des choses qui se réalisent surtout sur le plan sentimental c'est le thème quand même du jeu et là c'est votre vie en fait ta vie qui va devenir soudainement très intense si tu as vécu donc cette rupture sentimentale on te dit de ne pas te décourager il y a quelque chose de nouveau qui arrive à toi très très prochainement ici et quelque chose bien entendu de positif on constate avec la roue et l'empereur ici qu'on a quand même deux arcanes majeures donc ça c'est pas rien ces deux arcanes majeures qu'est ce qu'on peut dire sur ça déjà on a une on a la chance mais avec l'empereur on dit aussi que la personne à qui tu penses a provoqué aussi un petit peu cette chance et il ya une réussite dans ta vie de toute façon surtout dans le domaine affectif mais également dans le domaine professionnel voilà on vous te dit juste que tu auras un choix à faire et tu auras le choix de toute façon peut-être que c'est toi qui auras le choix de savoir si oui ou non cette relation devra continuer mais en tout cas c'est quelque chose quand même d'important ici alors pour moi quand est-ce que tout se débloque là pour toi si je souhaite regarder un petit peu mes vidéos moi j'ai l'impression que ça fait depuis peut-être l'année dernière quand tu vois cette vidéo que les choses ont commencé à se compliquer mais à partir du prochain jeudi où tu verras cette alors prochain jeudi il y aura peut-être un déblocage de la de la malchance pour aller vers la chance et j'ai aussi le sentiment que là quand même tu es dans une bonne période il y a une bonne période ultra positive finalement les choses sur laquelle tu te concentres moins on va regarder cette carte d'un premier point de vue on voit que tu vas être dans la négociation avec cette personne ça va un peu mieux il y a moins de disputes bon ça n'a pas l'air de te préoccuper plus que ça ici on constate aussi que cette personne a l'envie de légaliser une union cette personne a l'envie de revenir vers toi c'est détaché de cette tierce mais toi ce qui va surtout te changer ici c'est que tu vas vraiment sentir cette phase de chance tu vas quitter la position de cette personne avec toutes les épées dans le dos et tu vas t'élever ici avec la roue de la fortune il y a vraiment quelque chose de beau qui arrive ici clairement donc ça c'est la réponse donc au niveau de la réponse est-ce qu'il y a une réconciliation pour moi c'est un oui c'est tout à fait probable toi tu cherches une union la personne elle cherche une solution à sa vie donc on est quand même des personnes qui sont ici dans le positif il y a des cartes positives voilà cette personne elle vit une situation compliquée mais de toi il n'y a rien qui fait que tu dois te sentir dévalorisé ok alors maintenant on va passer au choix numéro 2 et voici le choix numéro 2 donc on a une première ligne qui va évoquer comment toi tu vis la situation donc ton contexte ici ça sera tes objectifs ça c'est toi ta vie actuelle depuis cette séparation et ça enfin depuis cette même dispute parce qu'on parle de réconciliation et ça c'est la personne de ton coeur donc comment est-ce que cette personne vit les choses ses objectifs sa vie 1, 2, 3 je crois que j'en avais mis une en plus c'est pas le cas et enfin on va regarder comment tous les deux ça va se finaliser par rapport à la relation ok alors on commence ici avec la première ligne donc par rapport à ton ressenti comment tu es on te voit ici entreprenante parce qu'on constate des changements positifs on constate que tu souhaites également exprimer tes pensées tu ne te laisses plus faire il y a une continuité d'amour tu continues à avoir de l'affection, de l'amour pour cette personne mais c'est vrai que tu arrives à un point de saturation et il faut que tu agisses il faut que tu agisses et si si tu souhaites des changements positifs il faut absolument que cette personne puisse également exprimer et puisse échanger avec toi donc ton objectif ici la chance tu espères un gros coup de chance une arrivée de chance dans ta vie bon on espère tous la chance il faut le dire aussi alors comment est-ce que toi tu vis ta vie on a un roi de bâton un 6 de coupe la mort l'as d'épée la force ok alors comment tu vis les choses donc je mets ça ici je suis en train d'analyser la situation alors moi j'ai l'impression que toi tu as des valeurs on t'a transmis des valeurs donc tu as des idées bien arrêtées sur l'amour sur comment on doit réagir on voit aussi pourtant qu'il y a quelque chose de sombre dans le sens avec la mort il y a toi tu as peut-être envie de braver aussi un peu des interdits tu as peut-être envie de vivre ta vie pour toi un peu comme cette femme pirate ici même si tu es un homme de devenir un peu un pirate dans le sens d'être un peu d'être un petit peu plus rebelle d'être moins conformiste parce qu'il y a beaucoup il y a un côté un peu casse-cou là qui ressort chez toi ça c'est important et toi en fait tu attends aussi de vivre un peu ta grande aventure tu as besoin en fait de vivre une aventure une je sais pas un projet une expédition quelque chose d'important en ce moment et ça ça t'aide aussi à surmonter ce sentiment de rupture donc ça c'est important ouais on voit que la personne à qui tu penses c'est une personne qui n'avait pas un mauvais fond toi tu le savais mais c'est une personne qui est plutôt casanière qui est dans son univers qui se renferme sur elle-même qui se protège et toi tu as besoin de ce sentiment de liberté ici ici je suis le sentiment quand je mets le 13 avec le battleur et la mort qui sont aussi à cette place là j'ai ce sentiment ici que toi ce que tu souhaites avant tout quand tu es en couple c'est de retrouver une équipe j'ai dit retrouver parce que c'est comme si au tout début de la relation tu étais un peu en équipe avec cette personne tu pouvais te lancer des défis te lancer dans des projets et ça c'est vrai que ça te manque ça te manque énormément mais cette personne elle est beaucoup plus calme beaucoup plus douce mais c'est vrai qu'avant c'était une personne qui se lançait dans ses projets qui avait des idéaux là tu as l'impression entre guillemets les idéaux sont morts qu'il n'y a plus rien donc toi c'est vrai que tu es prête ou prêt à faire le deuil de cette relation mais c'est difficile pour toi puisque dans le fond tu n'as pas envie en plus d'être remplacée peut-être par une autre personne il y a quand même de l'amour mais tu as aussi un petit peu de jalousie dans le sens tu n'as pas envie que quelqu'un d'autre puisse profiter entre guillemets de cet amour c'est comme ça aussi que je vois les choses en tout cas il y a un nouveau commencement qui va se faire pour toi dans ta vie c'est quelque chose qui arrive d'un coup c'est à dire que tu ne sais pas si c'est utile tu ne sais pas si tu dois le faire mais pour toi c'est important c'est une occasion à saisir et tu vas devoir saisir cette occasion donc là c'est un tirage intemporel mais on peut parler de quelque chose qui devrait arriver avant la fin de ce mois et quelque chose que tu vas devoir prévoir peut-être pour cet automne par exemple la clé de tout ça pour toi c'est la mort dans le sens que tu te protèges énormément tu ne laisses rien passer tu filtres tout alors cette personne comment est-ce qu'elle vit la rupture la dispute affirme ta croissance on le voit bon toi tu es quand même dans l'optique de parler de dialoguer mais on voit que cette personne elle veut quand même s'affirmer elle veut je pense que cette personne en face de toi est également dans cette optique ouais j'ai l'impression aussi que cette personne elle entre dans un nouveau cycle mais elle a besoin elle a besoin de toi quand même il y a quelque chose elle a besoin de toi alors ses objectifs bon le soleil ses objectifs c'est d'éclaircir une situation donc là on voit qu'il y a quand même un objectif en commun toi tu comptes sur la chance mais cette personne est parfaitement ici avec le soleil clair dans ses propos dans ses volontés 7 de deniers 7 de deniers 3 de coupe 3 de bâton 10 de coupe 2 de coupe ok alors comment on voit toutes ces choses là là on voit une personne qui est extrêmement travailleuse qui a un savoir-faire c'est quelqu'un qui travaille mais qui trouve aussi le temps pour s'amuser pour prendre le soin pour prendre soin d'elle c'est également une personne qui est dans la prévision et c'est vrai que dans son avenir cette personne a envie de fonder une famille de s'unir officiellement avec toi voilà comment la personne elle vit les choses tu risques d'avoir des nouvelles d'ici 2-3 jours alors que je regarde toutes mes cartes ici on constate 2 et 3 il y a une petite suite donc pour moi aussi c'est une personne si toi tu as envie de te lancer dans des grands projets je pense que cette personne a aussi envie toi tu n'en as peut-être pas l'impression mais cette personne a aussi envie de se lancer dans des grands projets peut-être plus par amour que pour la recherche de l'aventure en elle-même mais on voit que cette personne a envie de faire les choses c'est une personne extrêmement sociable elle est prête à se lancer à l'aventure mais j'ai quand même ce sentiment que cette personne elle a surtout aussi le projet de s'éclater de s'amuser voilà ça l'amuse de te voir comme ça plein d'entrain dynamique cette personne aime ça avec le 3 de coupe et le 3 de bâton on voit que c'est une personne qui te trouve extrêmement beau extrêmement belle physiquement il y a quelque chose qui ressort ici de cet ordre là et pour moi j'ai l'impression que cette personne si tu as des sorties des soirées des animations cette personne a du mal elle aimerait elle ne peut pas te rejoindre spécialement tout le temps pour voir ce que tu fais mais cette personne te trouve beau et c'est vrai que cette personne n'a pas envie que tu te fasses draguer voilà tout simplement il y a de la coupe ici beaucoup d'amour 3 de coupe 10 de coupe 2 de coupe donc je vois énormément d'amour ici je vois que cette personne elle a elle a quand même l'envie ici de fonder une famille et c'est vrai que cette personne peut-être trouve que tu es trop dans la vie publique elle a du mal avec ta vie sociale et cette personne elle est plus renfermée sur elle-même elle veut ce qu'elle veut cette personne c'est une famille c'est quelqu'un qui est extrêmement sociable qui est sympathique mais qui a surtout ses propres projets de coeur ici c'est une personne qui écoute beaucoup ses sentiments qui est une éponge je pense ici émotionnelle donc là c'est quand même particulier donc la clé pour cette personne c'est ce 3 de bâton c'est à dire que cette personne elle a quand même une vision d'avenir elle voit les choses alors maintenant vous deux est-ce qu'il y a une réconciliation possible j'ai un 4 de bâton un roi d'épée très particulier la reine de denier donc oui c'est possible la réconciliation je pense je vais vous dire ça plus tard le 3 de denier ah et cette reine des bâtons qu'est-ce qu'elle vient faire ici bon alors ce que je constate moi c'est que pour l'instant on parle d'une relation il n'y avait pas vraiment de stabilité ou peut-être parce que vous ne vivez pas ensemble ou parce que vous ne vous voyez pas tout le temps il y avait un petit manque de stabilité pourtant on parlait quand même d'accueil de chaleur mais cette personne ça la perturbe parce que cette personne aime les choses stables cette personne aime les choses qui sont fixes toi tu es aimé et cette personne c'est ce qu'elle cherche ici elle cherche quelque chose de fixe toi de ton côté alors c'est particulier toi ici de ton côté c'est vrai que tu es plus dans la carrière plus dans dans la carrière dans les projets donc il y a plus de carrière au niveau de ça donc tu es moins dans l'esprit pour l'instant de construire un foyer et c'est vrai que toi pendant un moment tu es resté un petit peu à tanguer à attendre de trouver effectivement le ou pas le bon foyer donc c'est vrai que toi ça te perturbait infiniment pourtant tu as quand même une notion que cette personne te voit ici comme son âme sœur après il faut faire attention parce qu'il y a peut-être une énergie tierce féminine qui peut aussi te mener à quelque chose de plus négatif ici quelqu'un qui n'a peut-être pas envie que tu sois spécialement heureux ou heureuse il y a toujours des gens comme ça alors je regarde ici j'ai deux bâtons avec ce 4 de bâton et cette reine de bâton donc le 4 de bâton c'est la chaleur le foyer et normalement en fait on est plutôt focalisé sur le travail les activités mais là on voit que c'est plutôt des projets qui sont liés à la vie privée j'ai l'impression aussi que à juste à juste titre vous allez être assez prochainement plutôt heureux plutôt satisfait parce que vous allez entrer dans une période de satisfaction une période qui est porteuse d'influence positive voilà il y a quelque chose qui arrive par rapport à tout ça il y a deux deniers on voit qu'il y a des choses très pragmatiques puisque j'ai l'impression qu'au niveau de ta vie active sociale on a parlé de ton travail de ton savoir-faire et toi c'est vrai que tu as une certaine réussite qui va quand même te plaire ici 3 et là 4 en tout cas toi on peut voir qu'il y avait une notion alors c'est marrant parce que j'ai l'impression que toi il te faut plus de temps pour pouvoir emménager avec cette personne parce que cette personne a beaucoup de sentiments mais tu sens aussi que tu aimerais peut-être vivre avec cette personne mais pas tout le temps ou alors peut-être que tu as un travail qui ne te permettra pas tout qui te permet d'avoir un peu de moments de liberté et toi tu n'as pas envie de quelque chose de routinier ça te dérange alors par rapport au couple ok cette personne elle t'aime ça c'est clair et net cette personne elle t'aime elle a envie de fonder quelque chose avec toi mais cette personne n'a du mal à voir un peu comment est-ce que tu deviens l'impression que tu deviens aussi quelqu'un d'autre et ça ça peut la heurter parce que cette personne ce qu'elle aimait par-dessus tout avant c'était peut-être ta simplicité alors c'est peut-être juste une vision des choses de la personne mais c'est vrai que cette personne te voit un petit peu moins simple qu'avant avec un peu plus je ne sais pas pourquoi en tout cas on voit que ça match parce que cette personne va te parler de ses sentiments cette personne va te dire qu'elle t'aime qu'elle a de l'amour toi tu es beaucoup plus pragmatique mais c'est particulier parce qu'en fait cette personne ce qu'elle a envie de cerner c'est la profondeur de tes sentiments ce qu'elle a envie de cerner c'est toi et cette personne ce qu'elle a envie c'est de fonder quelque chose d'emménager avec toi donc là il y a quelque chose de très important qui ressort ici il sait que pardon il sait que cette personne tu as les capacités ici matérielles tu as les capacités matérielles tu as les capacités matérielles la réflexion mais l'intelligence et en plus cette personne elle sait que tu es une personne qui est travailleuse et cette personne elle a vraiment c'est des qualités que tu réunis et cette personne c'est pour ça que cette personne a envie d'être avec toi il y a quand même énormément d'estime venant de cette personne ce que l'on peut constater aussi c'est peut-être qu'il y a la présence d'une autre personne on va voir ensemble cette présence ce n'est pas du tout une autre personne mais c'est quand même particulier pour moi aussi tu es d'une personne qui est prête ou prête bien évidemment à réaliser tes projets mais j'ai aussi l'impression que tu pourras compter dans ton entourage le soutien d'une personne une femme on va dire le plus de 35-40 peut-être bien plus de 40 en tout cas une femme brune et cette femme c'est vrai qu'il y a quelque chose d'important qui vous unit cette femme peut t'aider aussi dans ce couple pourquoi est-ce que cette femme pourrait t'aider c'est particulier c'est toi en fait c'est un nouveau contact j'ai pas l'impression que c'est quelqu'un que tu connais depuis longtemps mais c'est vrai que c'est une personne qui est plutôt bénéfique ici dans ta vie et c'est vrai que c'est une personne qui te tempère qui te dit est-ce que t'es sûre cette personne t'aime voilà c'est quelqu'un quand même qui est plutôt bien donc pour moi je vois quand même qu'il y a des choses ici qui m'ont l'air tout à fait positives mais j'ai l'impression que allez d'ici un mois il y a une réconciliation qui est possible mais je sais pas si il faudra pas attendre peut-être deux ou trois ans pour espérer emménager ensemble bon après ça c'est vraiment un titre indicatif la clé en tout cas pour vous deux c'est cette fameuse dame de denier c'est la clé donc la clé en fait pour la relation pour savoir c'est une réconciliation ça dépend de toi parce que voilà il y a d'importants changements qui sont à prévoir donc il faut que tu assumes ces changements il faut aussi que tu que tu c'est comme si on te demandait de te mettre un peu à la place de l'autre la personne de ton coeur cette personne a subi ce changement comme une traîtrise c'est une personne qui a du mal avec le changement toi tu es quelqu'un qui nous décontacte très facilement mais l'autre personne elle n'est pas dans cette optique là et c'est vrai que par contre cette personne ne dira pas de propos de médisant et désagréable et pour moi il faut faire quand même attention parce qu'il y a quand même des petites tierces peut-être que tu peux t'exprimer à beaucoup de personnes sauf à la personne de ton coeur et on te demande voilà de revoir de rétablir un petit peu la situation merci beaucoup de m'avoir écouté et je vous dis à très bientôt ciao ciao